Tôt le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndourou Itjal Gonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à trois antennes, Pikanya Mahoro, enfin Moutao, en territoire de Niragongo. Le chef adjoint de l'armée congolaise rehausse les morales des hommes, s'imprègne des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Ndourou Itjal Gonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi, qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve, selon les explications du porte-parole de l'armée au nord Kivu. Le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko Guillaume Vous êtes sans oublier que le M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, n'ont jamais baissé les bras et que chaque jour qui passe, ils continuent, n'est-ce pas, à violer les cesser les feux tels que voulus par les chefs d'état de la sous-région. A cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne des francs. Et l'objectif, c'est rassurer que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont prêts à apparaître à toute éventualité. Parce que vous êtes sans oublier que, ensemble, avec notre population, nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui se trouve être un 1-23 avec ses alliés de l'armée rwandaise. Et c'est ça, c'est qu'on vient de dire au major-major Tchalikou, qui a acheté le major-major Bajouan, qui tient assez pour sa descente sur le terrain, pour rassurer la population, pour aussi intervenir la population. Nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui nous a tous le pouvoir de nous serrer les coudes. En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndourou Tchalikouza a inspecté également le centre d'instruction de Moubambiro, en territoire de Massissi. Tenez, cette autorité militaire a insisté sur la discipline, mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. Sous-titrage ST' 501